MUSIQUE Bonjour, voici votre horoscope pour la semaine du 5 au 11 juillet, nouvelle formule toujours, mais n'oubliez pas que vous pouvez aller consulter votre horoscope du mois, une vidéo par signe, et avec les précisions pour votre décan. Sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, twitter, instagram, la page facebook, et sur tipeee également si vous avez des questions à poser. Et n'oubliez pas de vous abonner. MUSIQUE Bélier et ascendant, bélier dans votre horoscope de cette semaine, c'est moins gai que la semaine dernière, sauf pour le 1er décan, ça continue à être bien, mais bon, en ce qui concerne le 2e décan, une partie du 3e, il y a une opposition entre le Soleil et Saturne, qui est quelque chose d'un peu privatif, et qui peut produire des freins dans votre évolution, mais aussi de la tristesse, de la nostalgie, un choix difficile à faire, qui vous demande de renoncer à quelque chose, et vous hésitez terriblement. Alors si vous êtes justement face à ce problème de choix, et que vous n'arrivez pas à vous déterminer, c'est que ça n'est pas le moment. tout simplement, laissez passer du temps, le temps représenté par Saturne, vous donnera la solution, vous donnera la réponse. Ça n'est pas en forçant les choses, en voulant absolument pouvoir vous déterminer tout de suite, là, maintenant, ce n'est pas comme ça que vous arriverez à quelque chose de positif, vous êtes en ce moment avec cette opposition de Saturne dans un état d'esprit qui n'est pas très favorable au choix qui pourrait être positif. Donc laissez passer quelques semaines, et Saturne reviendra direct et s'en ira, et à ce moment-là vous pouvez faire votre choix tranquillement. c'est même peut-être d'ailleurs la vie qui décidera à votre place, et ça je peux vous dire que c'est une bonne chose. Si c'est la vie qui décide, elle ne se trompe pas. Vendredi sera la bonne journée de votre semaine avec la Lune en Lyon qui va faire des bons aspects, puisqu'elle va passer sur Mercure et Mars, donc ceux qui reçoivent ces planètes, donc ceux du 1er décan, début du 2ème, ce sera bon assez joyeux, on va dire, vous allez certainement prendre du bon temps et pouvoir vous sentir exister vraiment à fond. Taureau et ascendant, Taureau, dans votre horoscope de cette semaine on retrouve de nouveau la conjonction Mercure-Mars, et cette fois vraiment pile en dissonance avec Uranus. C'est-à-dire que la semaine dernière l'aspect se préparait, et là il est exact. Ça veut dire aussi qu'il va se défaire, et que donc si vous avez ressenti des tensions, et bien, ou s'il y a eu des événements un petit peu imprévus, des retournements de situation, et bien ça va progressivement se calmer. D'ailleurs je vous conseille de ne rien décider, de ne rien faire de spécial, et de laisser les choses évoluer à leur manière, à leur rythme. La seule chose que vous pouvez faire c'est vous, d'essayer de mettre, peut-être, de ne pas mettre la pression sur quelqu'un, si c'était le cas, ou si c'est quelqu'un qui vous met la pression, et bien de prendre des distances avec cette personne, de manière à ne pas vous retrouver obligé de décider ou de faire quelque chose que, dont vous n'avez pas envie. Parce que le Taureau, tout marche avec l'envie, le désir. S'ils ne sont pas là, évidemment, vous n'avancez pas. Donc pour le moment, vous ne mettez pas la pression aux autres, vous ne vous la mettez pas non plus à vous-même, et vous éloignez, vous vous éloignez de ceux qui cherchent à vous la mettre. Samedi et dimanche seront des bonnes journées avec la lune en vierge, parce que bon, vous vous sentirez plus sûr de vous, plus séduisant, plus en forme, d'une manière ou d'une autre, et surtout si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui vous plaît, et bien vous pourrez essayer de faire des tentatives de séduction, mais de séduction très discrète. Avec la vierge, c'est vraiment... il faut décrypter en général, mais bon, vous saurez vous faire comprendre. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve Mars et Mercure en bon aspect avec votre premier décan, mais ça commence à mordre un petit peu sur le deuxième décan, et donc humour, drôlerie, votre côté comédien qui sera mis en avant, moment, que vous soyez en vacances ou non, même au bureau, vous saurez détendre les autres en faisant des jeux de mots, des plaisanteries qui sont un petit peu votre spécialité, vous les Gémeaux, bon, vous tueriez père et mère pour faire un bon mot, enfin c'est ce qu'on dit dans la littérature astrologique. Alors justement, soyez attentif à ne pas, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs la semaine dernière, à ne pas aller trop fort, trop loin, et à manier l'humour avec une certaine délicatesse, si vous voulez. Si vous faites de l'ironie, essayez d'ironiser sur des situations, pas forcément sur les gens eux-mêmes, sur leur comportement, vous savez dès qu'on on s'attaque, on s'attaque, entre guillemets, aux gens, à leur comportement, eh bien on peut se prendre des revers, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça et qui peuvent réagir fortement, de même que s'attaquer au physique, ça n'est pas bien pour faire de l'humour. En revanche, utilisez votre sens de l'observation que vous avez vraiment extrêmement fort, c'est même une des caractéristiques principales des Gémeaux. Donc plus vous serez observateur, plus vous verrez des petites choses, des détails qui feront rire les autres parce que eux ne les auront pas remarqués. Lundi et mardi seront des bonnes journées avec la lune en balance, parce que c'est toujours la même chose. Vous aurez un charme fou et vous l'utiliserez à bon escient, soit pour charmer votre auditoire, vos collègues ou les amis avec qui vous serez en vacances, soit pour charmer quelqu'un que vous avez vraiment envie de séduire. Mais bon, quoique, bon, avec Vénus en cancer, on a plutôt, c'est plutôt une question d'amitié qui pourrait être au premier plan. Vous pourriez renforcer des liens amicaux. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, est bien une opposition entre le Soleil et Saturne que je dois dire, elle n'est pas très agréable à vivre, vous la connaissez, vous l'avez eue toute l'année. Bon, elle est passée par le 3e décan, elle revient dans le 2e décan, là en ce moment, bon, le 1er décan est à part. Tout va bien pour vous, pas de problème, Vénus est chez vous, donc tout se passe bien. Mais bon, pour ceux qui ont l'opposition Soleil et Saturne, c'est un petit peu attristant, c'est frustrant aussi, c'est bon, il est possible que vous ayez un choix difficile à faire, par exemple. Toujours est-il que dans ce cas-là, le mieux est quand même de prendre du recul, de vous dire que ce n'est pas le moment, si vous êtes sous le coup d'une émotion, par exemple, ou si vous êtes perturbé par tout ça, on ne peut pas prendre de bonnes décisions quand on est perturbé. Donc il faut laisser passer du temps, il faut laisser un petit peu d'espace entre vous et et cette décision à prendre. il y a vraiment... C'est une question de temps, les choses vont se décanter d'elles-mêmes dès que Saturne va reprendre une marche directe et qu'elle s'éloignera de vous, surtout 2e décan, elle s'en ira définitivement d'ici quelques semaines, disons plutôt vers la rentrée. Samedi et dimanche seront de bonnes journées avec une lune en vierge qui sera propice bon d'abord aux déplacements, puisque c'est votre secteur de mobilité et il ne devrait pas y avoir de problème, sauf peut-être pour certains qui risquent d'oublier quelque chose, si jamais vous partez, il manquera peut-être quelque chose dans votre valise, mais d'une manière générale ça se passera bien, vous pourrez tomber sur des gens avec qui vous échangerez de manière sympathique. Bon, c'est une ambiance plutôt, vous voyez, comme ça, vous serez un peu à l'aise avec tout le monde. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve les mêmes que la semaine dernière, la conjonction Mars-Mercure, sauf que Mercure s'arrête pile, elle sera sur le quatrième degré de votre signe toute la semaine, et elle va reculer donc le 8, elle va commencer à faire une marche rétrograde. Mais entre temps, donc elle sera toujours en dissonance avec Uranus, Mars aussi, donc la situation ne sera pas plus détendue que la semaine dernière, ça risque même d'être un petit peu plus tendu, étant donné que Mercure s'arrête. Donc il y a certainement des discussions difficiles à mener pour vous, que ce soit avec quelqu'un de proche ou dans votre travail avec un supérieur, puisque la dissonance avec Uranus montre qu'il y a des problèmes avec une instance supérieure. Surtout dans vos comportements, n'essayez pas de montrer que vous êtes plus fort, que vous êtes plus autoritaire, que vous savez mieux que la personne avec qui vous avez des problèmes. Il y a peut-être une attitude à adopter qui ferait que l'autre va exercer moins de pression sur vous, que vous serez moins angoissé par la situation qui peut avoir, comment dire, qui peut impacter votre avenir professionnel. Prenez du recul, c'est toujours la même chose quand on est face à des situations qu'on ne contrôle pas, parce que là vous ne contrôlez pas et c'est vraiment tout le problème, et bien il faut laisser faire. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas... Il faut nager dans le sens du courant, et surtout pas nager à contre-courant, parce que quand on nage dans le sens du courant, on peut petit à petit se mettre de côté et finalement sortir du courant. Donc c'est vraiment une image que vous devez garder présente à l'esprit que de vous rebeller, de résister, de vous mettre contre, ça ne vous aidera pas, au contraire il faut aller dans le même sens. Lundi et mardi seront les meilleures journées de la semaine avec la lune en balance parce que justement vous aurez près de vous quelqu'un avec qui vous pourrez parler, échanger, échanger des points de vue sur votre situation et peut-être que cette personne aura une forme d'intuition et pourra vous donner une idée pour mieux gérer la situation ou vous en défendre d'une manière ou d'une autre. D'une manière générale, vos relations avec votre entourage seront bonnes. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine et un bon aspect puisque Vénus est entrée en Cancer, si vous êtes du premier décan, elle est, et même du début du deuxième, elle est extrêmement positive dans la mesure où elle va vers un bon aspect avec Uranus. donc il y a du nouveau, il y a quelque chose d'un peu plus pimenté peut-être, de plus salé dans votre vie sentimentale. c'est en tout cas ce que promettent Vénus et Uranus en bon aspect. Maintenant, vous la Vierge, vous êtes quand même un petit peu réservé, vous restez toujours un petit peu en retrait, vous attendez peut-être qu'on devine ce que vous allez penser, ce dont vous avez envie. Alors là, vous oubliez tout ça et vous devenez Vierge folle, c'est-à-dire que vous exprimez vos désirs avec cette conjoncture, vous dites à votre chéri que vous avez envie de voir un petit peu autre chose, d'expérimenter autre chose, enfin bref, bon à moins que vous ne partiez quelque part dans un endroit totalement inconnu à découvrir et que cela vous rapproche de votre chéri. En tout cas, l'attitude à adopter, là vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas vous inhiber, d'essayer au contraire de sortir un petit peu de vous-même, d'être... Vous pouvez le faire, vous êtes un signe double, ne l'oubliez pas. Donc vous avez deux facettes et il y a une facette qui est plus aventureuse que l'autre et c'est celle-là que j'aimerais voir ressortir pendant cette semaine. mercredi et jeudi seront de bonnes journées avec la lune en scorpion, parce que vous aurez l'instinct en ce qui concerne de l'instinct et de l'intuition dans vos relations avec vos proches d'une manière générale. Peut-être que vous serez avec des frères et sœurs, des cousins, vous voyez, des gens très proches, et il y aura une espèce de... quelque chose qui circulera, vous vous comprendrez, peut-être même sans avoir à expliquer quoi que ce soit, tellement vous avez une entente qui est basée sur des choses du passé, un passé commun, et qui est une base très solide en ce qui concerne les sentiments que vous avez les uns pour les autres. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, on trouve malheureusement pour beaucoup de natifs du deuxième décan et peut-être du troisième d'ailleurs, une opposition entre le soleil et Saturne. Donc vous la connaissez, vous l'avez déjà eu dans l'année, on l'a à plusieurs reprises, elle est actualisée, je veux dire, à plusieurs reprises par les planètes. Et là, quand c'est actualisé par le soleil, ça prend quand même un peu plus d'importance. Donc vous le savez, c'est une conjoncture qui est privative, qui fait ressortir des peurs de votre enfance, des angoisses, ou qui peut provoquer aussi un problème en famille, ça n'est pas exclu, ou même avec un bien immobilier que vous devriez partager, et il y a quelqu'un qui fait obstacle, enfin c'est des situations finalement assez banales, mais difficiles à vivre. Quelle est l'attitude à adopter dans ces cas-là ? Je pense qu'il ne faut pas essayer de forcer les choses, quand on a affaire à Saturne, on a affaire à quelqu'un qui vous veut du mal d'une certaine manière, ou des situations qui vous mettent mal à l'aise. Donc je pense qu'il faut laisser passer, qu'il faut essayer d'avoir une forme d'indifférence, parce que si vous êtes dans l'émotion, l'autre va en profiter. Parce que quand on est dans l'émotion, on peut se faire manipuler, on peut vraiment se prendre des coups, on est vulnérable quand on est dans l'émotion. Donc si vous sortez de ce piège qu'est l'émotion, parce que dans certaines situations, c'est un piège, eh bien ce sera certainement moins difficile à vivre, et en même temps vous y verrez plus clair, vous saurez plus clairement ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Une bonne journée pour vous vendredi avec la lune en lion, et là c'est surtout le premier décan qui va en profiter, puisque la lune va être en bon aspect avec la conjonction Mercure-Mars, vous savez dont on parlait la semaine dernière, et qui est très amical, qui vous permet peut-être de faire des choses, où vous allez rencontrer des gens. Je pense que vous serez plus en groupe, en équipe, où vous ne serez pas seul, il y a du monde autour de vous avec cette conjoncture. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve cette dissonance, enfin cette conjonction de Mercure et de Mars, qui est en dissonance avec vous, avec un Mercure stationnaire, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à vous débarrasser de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, et de ce que vous font vivre les autres, parce que ça vient forcément de l'extérieur, c'est vraiment un passage de votre vie, un cap à passer, qui vous est imposé de l'extérieur. Mais vous avez une porte de sortie cette semaine, c'est un bon aspect de Vénus, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est peut-être pas très proche de vous, mais qui est quelqu'un qui vous aime bien, qui veut votre bien en tout cas, et en qui vous avez confiance. Alors vous allez peut-être la voir au téléphone, ou vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne, en tout cas ce sera quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous calmer, qui va faire en sorte que vous vous sentiez mieux. Et vraiment mon conseil, écoutez cette personne. Les conseils des autres, en général, vous avez du mal à les accepter, parce que vous vous demandez s'ils ne sont pas intéressés, s'il n'y a pas de la manipulation dans l'air. Vous savez, c'est votre petite parano, le scorpion a toujours un petit côté parano. Mais là, vous serez en relation avec quelqu'un qui vraiment vous voudra du bien, ne cherchera qu'à vous aider, qu'à vous épanouir, qu'à vous aider dans votre développement personnel. Et donc faites-lui confiance, laissez-le ou laissez-la vous guider, parce que cette personne peut être véritablement un guide pour vous, et dans ces cas-là, il ne faut pas passer à côté. Samedi et dimanche seront des agréables journées, avec la lune en vierge, parce qu'elle sera amicale, et elle mettra vraiment... Comment dire... Elle vous mettra du baume au coeur, avec justement Vénus qui va jouer un rôle très positif dans votre vie, et en particulier si vous êtes du 1er décan, parce que vous êtes celui qui reçoit le plus de dissonance. Les autres décan vont plutôt bien, il n'y a pas à se poser de questions. En revanche, le 1er décan, il y a vraiment de fortes tensions. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve les mêmes que la semaine dernière, c'est-à-dire Mercure et Mars, qui sont conjointes, en bon aspect avec vous, sauf que Mercure va rétrograder. Donc alors, c'est très en rapport avec les voyages, les vacances, et le fait que Mercure rétrograde peut retarder un départ, parce que vous n'aurez pas obtenu les papiers qu'il fallait, vous n'aurez pas fait les vaccins qu'il fallait. Bon, cela dit, si vous partez quelque part en France, je ne vois pas franchement ce qui peut vous retenir, sauf peut-être que quelqu'un vous a dit qu'il viendrait avec vous, puis au dernier moment, il change d'avis. Ce n'est pas vraiment quelque chose de contrariant, vous voyez, ça peut être simplement un oubli, quelque chose que vous avez, ou quelque chose que vous avez fait de travers sans le vouloir. Il y a un côté un petit peu, vous savez, comme vous êtes pressé, toujours le Sagittaire, alors parfois on zappe quelque chose. Donc mon conseil, en l'occurrence là, et c'est vraiment du ressort de Mercure, c'est d'être attentif, vigilant, de faire des listes, de vous faire des petits mémos pour vous dire, voilà, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, vous voyez, de manière à ne rien oublier. Et bon, mais de toute façon, la conjoncture étant là, c'est obligé qu'à un moment ou à un autre, il y ait quelque chose qui n'aille pas tout à fait dans le sens que vous aviez prévu. Mercure-Uranus, il y a toujours des petits imprévus, mais vous pouvez les tourner, étant donné que c'est en bon aspect, vous pouvez les tourner en votre faveur, ou les prendre positivement, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Tout ce qui va se passer cette semaine, prenez-le de manière positive, ne faites pas de drame, de certains détails. De bonnes journées lundi et mardi avec une lune en balance, donc très amicale par rapport à vous. C'est le bon moment pour inviter des amis chez vous, pour accepter une invitation, pour faire la fête d'une certaine manière, mais entourée donc de personnes, certaines que vous connaissez très bien, puis d'autres que vous connaissez moins bien. Donc vous allez peut-être approfondir certaines connaissances qui étaient superficielles jusqu'à présent, et bien vous allez vous découvrir, peut-être des affinités même, avec quelqu'un qui pourrait vous plaire, on ne sait jamais. CAPRICORNE et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, ce n'est pas tout à fait la joie. Je m'explique, bon si ça va très bien pour le premier décan, mais c'est pour ceux du second décan, début du troisième, que c'est un petit peu plus compliqué, dans la mesure où il y a une opposition du Soleil et de Saturne, du Soleil et de Pluton, ce sont deux planètes qui se trouvent chez vous, et disons que ça va vous mettre dans une situation un peu compliquée, enfin ça va vous mettre, vous y êtes déjà, simplement ça va accentuer cette situation où vous êtes peut-être accusé de quelque chose, vous sentez, en tout cas vous vous sentez responsable de quelque chose, et c'est pesant, c'est lourd à porter, et là, je veux dire, on ne vous épargne pas, l'autre... C'est possible que vous soyez en procès, qu'il y ait quelque chose qu'on vous reproche, dont vous ne vous sentez pas forcément responsable, mais voilà. Donc l'attitude à adopter face à ce genre de situation, si jamais vous vous sentez mal jugé, mal considéré, ce n'est pas de vous défendre forcément vous-même. Je pense qu'il faut toujours un intermédiaire dans ces cas-là, s'il s'agit d'un procès, il faut prendre un avocat bien évidemment, ou demander une aide, en tout cas juridique, vous pouvez obtenir ça aussi sur internet. Maintenant il y a des sites qui vous donnent des conseils très pertinents sur le plan juridique, et il est possible que vous en ayez vraiment besoin. Donc n'hésitez pas à aller chercher, à fouiller, ou à contacter même des personnes qui seraient susceptibles de vous aider, des spécialistes, parce que vous ne l'êtes peut-être pas, et donc qui pourraient vous arranger votre affaire. Là dans le cas actuel, il faut que vous arriviez à reconnaître que vous avez besoin de l'autre, enfin d'un autre en particulier, pour sortir d'une situation un petit peu difficile. Mais je vous rassure vous y arriverez, ça va prendre le temps que ça prendra, mais vous y arriverez. Deux bonnes journées, samedi et dimanche, avec la lune en vierge, c'est la lune... Comment dire, du voyage puisqu'elle occupe le signe qui gère vos voyages, vos déplacements à droite à gauche. Donc la lune étant également une planète très changeante, donc il est possible que vous partiez, que vous alliez d'un endroit à un autre, vous faisiez peut-être des étapes aussi dans votre voyage, des étapes qui vous amèneront à aller voir des amis, de la famille. Vous voyez, souvent les gens font ça, quand ils partent en vacances, ils en profitent pour aller voir un oncle, une tante, des cousins, et c'est probablement ce que vous pourrez faire. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, on ne peut pas faire autrement que de se préoccuper de la conjonction Mars-Mercure, enfin Mercure-Mars, qui affecte le 1er décan surtout, et d'autant plus que Mercure s'arrête, stationne, en apparence, c'est l'observateur terrestre qui voit ça, ça n'a pas de réalité astronomique. Mais bon, Mercure s'arrête et va reculer à partir du 8. Donc il y a une situation de tension qui risque de continuer à se manifester d'une manière ou d'une autre. Ça va peut-être rester simplement dans votre tête, comme quelque chose d'un petit peu angoissant qui pourrait se produire éventuellement, parce que vous avez un choix à faire. Mercure et Mars sont face à vous dans votre secteur de choix. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Vous ne pouvez pas l'éviter bien évidemment, vous ne pouvez pas zapper cette situation. Donc vous déterminez maintenant, c'est pas le moment. Tant que Mercure est rétrograde, il ne faut jamais prendre de décision quand Mercure est rétrograde et surtout que bon, elle est en dissonance avec Uranus. Donc vraiment, vous feriez une erreur si vous faisiez votre choix maintenant. Surtout attendez que Mercure reprenne une marche directe, et je vous le dirai le moment venu. Lundi et mardi seront des bonnes journées pour vous, puisque la Lune sera en balance, ça va vraiment adoucir le climat. Vous serez entouré très certainement de personnes qui vous donneront des bons conseils, qui vous diront de ne pas vous en faire, et il y aura une détente. Et même si elle est provisoire, c'est important que vous vous laissiez aller, parce que bon, c'est pas bon pour la santé, d'être sans arrêt dans la tension, un petit peu dans l'angoisse, parce que c'est ça que provoque la conjoncture, en tout cas pour le 1er décan. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle, surtout pour le 1er décan et ceux qui sont nés les premiers jours de mars. nous avons un bon aspect de Vénus, elle est entrée en Cancer la semaine dernière, enfin très peu, elle a mis un pied, mais là elle est carrément, elle va traverser tout votre 1er décan, et bien évidemment en faisant un bon aspect avec Uranus. donc vous allez certainement vivre des moments un petit peu inédits, inhabituels, un petit peu spéciaux aussi. Alors est-ce que ça correspond à un départ en vacances, ou est-ce que ça correspond à une rencontre amoureuse, ou est-ce que si vous êtes en couple, vous allez faire des expériences nouvelles avec votre chéri, enfin bref, vous voyez il y a du piment dans votre vie affective, avec cet aspect de Vénus. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil, si ce n'est d'en profiter au maximum, surtout ne vous mettez pas en retrait en vous disant non ça c'est pas pour moi, souvent le Poisson il se dit j'ai pas droit à ce plaisir, je ne mérite pas, enfin vous voyez, il a des jugements sur lui-même, le Poisson qui sont un petit peu sévères, donc laissez-vous aller profiter, c'est vraiment comme un cadeau du ciel cette Vénus en Cancer, surtout qu'il y a d'autres aspects pour d'autres signes qui sont vraiment pas faciles à vivre, alors vous êtes plutôt mieux, bien mieux lotis, bien mieux servis que les autres signes. Mercredi et jeudi seront des bonnes journées pour vous, étant donné que la Lune occupera le Scorpion qui est votre signe de voyage. Donc je ne dis pas que vous allez forcément partir mercredi et jeudi, mais peut-être que vous serez déjà en vacances et que ce sera un climat de détente, mais vraiment une détente dont vous avez besoin, à laquelle vous aspirez, et profitez, voilà. Le mot d'ordre de ces deux jours c'est profitez. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle qu'il y a un live mardi soir, sinon on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là vous pouvez consulter tous vos horoscopes sur le 3210, sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !